RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Il est 18h19. Premier invité d'RTL Soir, le secrétaire d'Etat au sport. Bonsoir Thierry Braillard. Bonsoir. Ce soir, premier match de l'équipe de France de foot au Stade de France depuis le 13 novembre. Les Bleus affrontent donc la Russie. Votre message aux joueurs de Didier Deschamps ? Qu'ils soient forts, forts sur le terrain, forts dans leur tête. On a vu ces derniers jours qu'ils étaient très sensibilisés à tout ce qu'ils avaient vécu, qu'ils n'avaient pas effacé, qu'au contraire, ils étaient encore meurtris par les événements du 13 novembre. Ils ont fait une preuve d'une grande solidarité. Et ce soir, au Stade de France, c'est le premier match depuis les événements. Donc qu'ils soient forts et qu'on soit fiers d'eux. C'est pour ça que François Hollande a tenu à y être ce soir. Ça s'est décidé dans les dernières minutes. C'est pour ça que le président a modifié son emploi du temps et que symboliquement, il a tenu ce soir à être présent comme il l'était le soir du 13 novembre et comme il l'avait très bien géré, une situation complètement irrationnelle. Pour ceux qui étaient au Stade, je sais que vous y étiez, j'y étais. Et c'est vrai qu'on a évité ce soir-là le pire. Et on a vraiment eu un président qui a su gérer avec beaucoup de sang-froid une situation dramatique. Au niveau de sécurité, ce soir, elle est, j'imagine, maximale. Ça va se passer comment ? Elle a été renforcée compte tenu de l'événement. Mais il se trouve quand même que la sécurité dans le Stade de France comme dans les autres stades qui vont accueillir l'euro est maximale. Et on a pu se rendre compte le 13 novembre. On a malheureusement eu une victime en dehors du stade. Mais on sait aujourd'hui que grâce au stadié, grâce à toutes les procédures qui sont en place, pas d'incident. Mais ça veut dire quoi ? Procédures ce soir ? Par exemple, les contrôles auront lieu à l'entrée, mais aussi à l'extérieur du stade, notamment dans les transports pour aller à Saint-Denis ? Tout à fait. Contrôle, palpation, contrôle des billets. Donc tout a été fait pour que vraiment la sécurité, ce soir au Stade de France, soit maximale. L'euro, c'est dans 73 jours. La question s'est posée de savoir s'il devait ou pas avoir lieu après toute cette série d'attentats. Notamment, le député Rassemblement Bleu Marine, Gilbert Collard, voulait l'annulation de la compétition. Manuel Valls a quand même précisé qu'il fallait envisager toutes les possibilités. Ça veut dire des matchs à huit clos ? Ça, c'est possible ? Non, ce que le Premier ministre a voulu dire, c'est qu'il faudrait bien entendu s'adapter durant l'événement. Mais aujourd'hui, il est hors de question que l'euro n'ait pas lieu. Il est hors de question que les fanzones n'aient pas lieu. Il est hors de question qu'on joue dans des stades vides. Au contraire, tout a été fait, tout a été organisé pour que la sécurité soit maximale et que la France accueille le monde. Le président de la République, ce matin, nous rappelait que c'est 7 millions de personnes qui vont venir dans notre pays entre le 10 juin et le 10 juillet. La pression va être énorme parce que le risque zéro, on le sait, Emmanuel Valls n'arrête pas de le dire, n'existe pas le risque zéro. C'est la raison pour laquelle, depuis des années, nous avons travaillé en incluant dans les réflexions le risque de la menace terroriste. C'est la raison pour laquelle, même si le risque zéro n'existe pas, tout a été fait pour que la sécurité soit maximale. Ça veut dire que la sécurité de ce soir, ça sera la même pour l'euro ou alors il y aura des mesures supplémentaires ? Il y aura des mesures supplémentaires, notamment il y aura un parcours à faire pour aller au stade. Il y aura une autre zone de contrôle précédent avant d'entrer au stade. Donc il y aura deux contrôles avant d'entrer au stade, alors que ce soir, on entrera directement par les enceintes du stade. Donc je vous dis, on est en sécurité maximale pour que cet événement soit un véritable grand événement festif. Et à votre connaissance, il y a des menaces sur l'euro, précise ? Je n'ai pas pour l'instant la moindre connaissance de quelconque menace. Mais c'est mon collègue Bernard Cazeneuve qui fait magnifiquement bien son travail, qui en tout cas gère tout cela. Ce soir, c'est le dernier match avant la liste des retenues pour l'euro. Didier Deschamps va décider. Un mot sur Karim Benzema. François Hollande a donc sifflé la fin de la récré la semaine dernière. Maintenant, vous arrêtez vos conneries, aurait-il dit. À Manuel Valls et à Patrick Cannaire qui s'était opposé au retour de Benzema. Ça y est, maintenant, vous n'avez plus le droit de dire un mot là-dessus ? Si. On doit dire qu'il faut faire confiance à Didier Deschamps. C'est ça. On rentre dans le rang. C'est tous derrière Didier Deschamps. Non, non, moi j'ai toujours dit cela. Il faut faire confiance aux sélectionneurs. Chacun a son rôle et c'est à lui de convoquer, en lien avec Noël Legrette, le président, la meilleure équipe pour qu'on gagne l'euro. Vous, c'est ce que vous avez toujours dit. Ce n'était pas le cas de vos collègues. Donc maintenant, ils rentrent dans le rang, vos collègues. En tout cas, faisons en sorte que la France ait la plus belle équipe pour gagner cet euro. Dernière question. En un mot, la Fédération française de cardiologie s'inquiète du manque d'endurance chez les jeunes. En 71, un enfant courait 800 mètres en 3 minutes. Aujourd'hui, c'est 4. Est-ce qu'il faut réformer les cours de sport dans les écoles, les collèges et les lycées, Thierry Brière ? Non, mais il faut tenir compte de cette étude qui est inquiétante, qui montre qu'aujourd'hui, les jeunes passent plus de temps devant leur tablette que sur les terrains de sport. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut qu'on travaille, d'une part, à dire que jouer aux jeux vidéo, ce n'est pas du sport, et que d'autre part, trouver les solutions pour qu'il y ait plus de sport. La réforme des rythmes scolaires a été dans ce sens. Plus de sport à l'école. Et allez les bleus pour ce soir. Merci Thierry Brière. Ce soir, on retrouve le club France RTL avec Vichon Telizaradzou et le service des sports en direct de 20h à minuit pour suivre le match France-Russie. Merci à vous. Merci à vous. Merci.